Les animaux s'affrontent pour différentes raisons. La plupart se défendent contre les prédateurs, mais beaucoup se battent contre des espèces qui ne sont pas nécessairement des menaces pour leur vie. Certains de ces combats peuvent avoir lieu pour empêcher les rivaux d'accéder à un territoire, à une zone d'alimentation riche, etc. Mais il y a aussi des combats qui n'ont pas vraiment de sens. Quoi qu'il en soit, vous allez assister à des images aussi drôles qu'intéressantes. Voici donc ce qui arrive quand les animaux s'affrontent. On commence par une séquence filmée dans le jardin d'une maison située dans le New Hampshire. C'est un paisible après-midi ensoleillé, tout va bien, et tout d'un coup, un ours noir s'invite dans le jardin, attiré par des graines de tournesol d'une mangeoire à oiseaux. Cette nourriture est pleine de protéines pour l'ours, qui d'ailleurs vient de sortir de son hibernation printanière. Naturellement, il a grand appétit, mais il ne s'attendait certainement pas à ce qui allait suivre. En effet, deux bouledogues domestiques, en voyant cet intrus, se mettent à le poursuivre, brisant même la balustrade du porche dans leur élan. L'ours, bien que grand et puissant, a vite compris qu'il n'était pas le bienvenu et a battu en retraite dans les bois. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'avisera pas de revenir. On se dirige pour commencer vers le parc national Kruger, en Afrique du Sud. À la lisière de cette réserve, un accrochage pour le moins étonnant est filmé par des curieux. D'un côté, nous avons un léopard, agile et redoutable chasseur comme on sait, et de l'autre, un porc épique, moins imposé mais armé jusqu'aux dents, ou plutôt qu'aux épines. Qui, pensez-vous, sortirait vainqueur de cette confrontation ? Le léopard, poussé probablement par l'appétit, décide de poursuivre une proie et jette donc son dévolu sur ce porc épique. Ce qui s'annonçait comme une chasse routinière se transforme vite en un duel d'endurance et de stratégie. Pendant de longues minutes, sous les yeux amusés de la photographe Mariette Landman, le léopard tente de trouver une faille dans l'armure impénétrable du porc épique et en récolte quelques écorchures. En effet, entre chaque assaut, notre félin essaye de retirer avec soin les épines qui se sont plantées dans ses pattes. Malgré sa détermination, le léopard doit finalement se rendre à l'évidence. Ce repas-là ne sera pas pour aujourd'hui. Il abandonne, laissant derrière lui un porc épique indemne, mais sans doute tout aussi épuisé. Dans la nature, les affrontements entre animaux sont souvent dus à des questions de survie, de territoire et de protection. C'est le cas de cette bataille impliquant un sanglier et un cochon, ou plus précisément une truie. Dans un chemin forestier, ce sanglier très territorial et qui veut asseoir sa réputation de roi des montagnes, rencontre une truie domestique qui était en gestation et protégeait ses petits. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la confrontation ne tourne pas à l'avantage du sanglier. En effet, la truie, mue par un instinct maternel très vivace, défend ses progénitures avec une surprenante ardeur. Le combat montre la truie repoussant vaillamment le sanglier, le forçant à battre en retraite après une série de morsures décisives. Rendons-nous maintenant dans l'immensité sauvage du parc national de Tangariw, en Tanzanie. Une lionne a ciblé une proie de taille, un buffle de 800 kg. On sait que ce sont les lionnes qui chassent, et non pas le lion. Et beaucoup pensent par conséquent que la femelle est plus douée pour cet exercice que le mâle. Il n'en est rien, et si le lion ne montre pas souvent ses capacités de chasse, c'est par nonchalance. Comme on va le voir dans cette vidéo, il se débrouille très bien, en tout cas, bien que la femelle. Malgré sa bonne volonté, celle-ci elle échoue dans sa tentative de chasse. En effet, le buffle ne se laisse pas intimider facilement. Lorsque la lionne s'avance, l'animal charge avec une telle force qu'elle est contrainte de battre en retraite. Mais le lion, observant la scène depuis le début, est monté à l'assaut. Avec une efficacité redoutable qui force l'admiration, il terrasse la proie. Le roi des animaux saute sur le dos du buffle, parvient à le maîtriser, et lui plante ses crocs énormes dans le cou. Et oui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'un lion vole au secours d'une lionne en détresse. Une autre séquence semblable a été filmée auparavant, et où une lionne, harcelée par une meute de hyène, avait été secourue de la même façon par un mâle. Nous sommes au Houston Zoo, et un spectacle inhabituel captive l'attention des visiteurs. Mais nous sommes loin des habituelles démonstrations de force entre prédateurs et proies. Ici, la scène est plutôt comique, et l'on voit deux jeunes habitants de l'enclos. Une girafe et un zèbre, pas encore parvenus à l'âge adulte. Le jeune zèbre est un petit enquiquineur. Il choisit la petite girafe pour cible de ses taquineries. Il cherche à l'agacer, lui tourne autour, tentant de la déstabiliser avec des charges maladroites, mais pleines d'entrain. Il s'agit là d'un jeu, bien sûr, mais d'un jeu qui déplaisait tout de même à la girafe qui voulait bien un peu de tranquillité. La girafe tolère jusqu'à un certain point les frasques de son compagnon, mais celui-ci franchit la limite, et la girafe, par un mouvement brusque et décidé de son long coup, remet le jeune zèbre turbulent à sa place. Le petit zèbre ne riposte pas, et, tout d'un coup assagit, il s'éloigne de sa camarade et va s'amuser loin d'elle. Alors qu'il se promenait tranquillement à travers la réserve naturelle du Mont Taylor en Australie, Julian Doak a été témoin d'un spectacle peu commun, deux kangourous engagés dans un duel. Ce qui a étonné notre témoin, c'est l'intensité du combat. Et oui, ces deux bêtes ne plaisantent pas. Finalement, l'un des deux kangourous est projeté à travers une clôture. Malgré la violence apparente de leur affrontement, ces kangourous robustes sans son sortie semblent surgraves. Le kangourou vaincu ne s'est d'ailleurs pas laissé abattre, il a rapidement rebondi, reprenant son chemin à travers la réserve. En Caroline du Nord, un spectacle sauvage et très beau s'est déroulé sur une route tranquille. Deux mustans sauvages, pour une raison mystérieuse, se sont livrés un combat acharné. En effet, la lutte était intense, et mieux valait ne pas se trouver tout près. Les deux chevaux étaient absorbés dans leurs hostilités, et ni les humains, ni les véhicules, ni aucun obstacle ne pouvaient détourner leur attention ou réfréner leur rage. Vous connaissez l'impact des coups de pied de chevaux, cela peut vous tuer net ou vous causer de très graves blessures. Et à voir les coups échangés, on se dit que même sans être la cible directe de leur agression, se trouver là pourrait être très dangereux. D'ailleurs, les autorités locales ont mis en place des réglementations pour maintenir une distance de sécurité entre les humains et ces chevaux sauvages, mais ces règles sont-elles suffisantes pour prémunir de tout risque ? Dans une forêt, un promeneur d'origine russe assiste à un combat entre deux adversaires improbables. C'est un kangourou qui croise le chemin d'une chèvre. Tous deux sont des mâles et l'on n'a aucun mal à se figurer que le kangourou, sédicieux et provocateur comme il est, a provoqué le bovidé qui n'est jamais agressif sans raison. Le mammifère australien défie donc la chèvre et celle-ci, qui a tout de même un peu d'orgueil, ne veut pas fuir. Mais elle n'est pas pour autant prête à une lutte frontale et engagée. La chèvre est décidément dans une situation délicate. Face à un kangourou déterminé, prêt à charger avec la force de ses pattes arrières, elle opte pour une tactique de survie qu'il faut saluer. Esquiver, changer de position, faire face sans jamais initier l'affrontement. L'issue de cette rencontre est ce qu'attendait la chèvre. Après plusieurs tentatives vaines, le kangourou, confus et fatigué d'un combat unilatéral, décide finalement de mettre fin à cette joute. Ces images sont vraiment très drôles. On voit un tamandua, ce cousin moins connu du fourmilier et qui habite en Amérique du Nord, doit faire face à un chien très en colère. La raison de cette dispute est inconnue, mais voyez un peu la réaction du tamandua. Face à lui, un chien aboie de rage, fait le tour de son adversaire et cherche un point faible par où l'attaquant. Pendant plus de deux minutes, ce manège continue, le tamandua évite les assauts du chien et retrouve à chaque fois sa position comique, bras écartés. Cette impala n'a pas réussi à échapper à son destin funeste. Ce n'est pas faute d'avoir tenté. L'infortuné mammifère s'est retrouvé pris entre deux périls mortels, l'un terrestre, l'autre aquatique. D'une part, une meute d'une dizaine de licaons et de l'autre, un crocodile dans un étang épie discrètement son déjeuner. Les licaons sont des créatures intelligentes, persistantes et inlassables. L'impala sait que sa seule chance de survie réside dans sa course vers l'étang pour nager le plus loin possible. Si cette échappée a satisfait le crocodile, elle n'a pas découragé le groupe de chiens sauvages. Tandis que le crocodile tentait de saisir sa proie par l'arrière, un licaon audacieux a tenté de s'incruster dans l'action. Il se lance sur le pauvre herbivore, lui enfonce ses crocs dans le cou et le retire de la mâchoire du crocodile avec l'appui de ses compères. Connaissant la pression incroyable qu'une mâchoire de crocodile peut générer, on est vraiment stupéfait de le voir relâcher si aisément sa proie. Voici des clichés vraiment fascinants. Nous assistons à un affrontement de prestige entre les deux prédateurs les plus imposants du monde. Une joute, qu'on peut qualifier de royale, oppose un lion à un tigre. L'endroit exact de cet affrontement, qui se déroule dans un vaste fossé, reste inconnu, mais il est plausible de penser qu'il se situe en Inde. Qui, selon vous, l'emportera ? Quoi qu'il en soit, les deux animaux étaient visiblement agacés l'un par l'autre. Il faut savoir que le tigre est généralement de même stature que le lion, mais il est plus musclé et plus carnassier. Oui, oui, des recherches ont été effectuées à ce sujet. Selon les récits de ces affrontements, plus courants dans le passé, les tigres étaient souvent les vainqueurs. Le biologiste Craig Safo résume parfaitement les observations. Selon mes observations des tigres, ils sont plus hostiles et visent à tatuer, alors que les lions semblent dire « je vais te battre, puis on passera à autre chose. » Dans les séquences que vous observez, le duel ne se déroule pas comme prévu. Le lion et le tigre s'engagent dans une lutte acharnée et violente sans qu'aucun ne semble prendre le dessus. Après cette première manche, les deux félins cherchent à fuir la reine mais échouent à grimper la pente de sable. Le combat reprend, mais il a consommé tellement d'énergie que les deux rivaux sont épuisés. Le lion est gravement blessé. Le tigre semble affalé, gisant au sol, vulnérable en apparence. Mais détrompez-vous. Lorsque le lion attaque de nouveau, le tigre, feignant la faiblesse, contre-attaque immédiatement et si efficacement que le lion renonce à la lutte. Selon vous, qui est le véritable vainqueur ? Lorsqu'un jaguar et un crocodile se rencontrent, le spectacle est toujours époustouflant. Dans ces cas, le jaguar réalise une attaque parfaite à la hauteur de sa réputation de super prédateur. Son assaut est précis, rapide, efficace, fatal. Le jaguar avance lentement et silencieusement jusqu'au bord d'un promontoire dominant un lac où se prélasse l'infortuné crocodile. Il ne lui faut qu'un instant pour lancer son offensive. Le jaguar attend que le crocodile se rapproche, plonge dans l'eau, enfonce ses dents dans le crâne du reptile et l'extrait de l'eau. En vérité, cela a semblé facile. Mais cela n'est pas surprenant. Le jaguar est un prédateur formidable, capable de se nourrir de grandes proies. Il met fin à la vie de ses victimes avec une rapidité fulgurante, les traquant dans tous les environnements, lacs, arbres ou terres fermes. La mâchoire de cette bête est la plus robuste parmi tous les félins, en proportion de sa taille. Sa force réside dans la largeur de sa tête, dotée de muscles imposants, et dans la petitesse de sa mâchoire, qui confère à sa morsure une puissance plus concentrée, équivalent à sept fois son propre poids. Sous-titrage Société Radio-Canada